Les ressources nécessaires pour concrétiser vos rêves se trouvent en vous. Bonjour ! Et oui, les ressources nécessaires se trouvent en chacun de nous. Si vous regardez ces vidéos, vous êtes peut-être aussi sur des choses en développement personnel et vous avez certainement entendu parler, bien sûr, de M. Anthony Robbins. Ce livre, je vous raconte la petite histoire quand même, comment il est venu à moi. Quand on travaille au rythme des saisons, quand on apprend à surfer sur ce rythme naturel, eh bien, on apprend à faire des breaks, c'est-à-dire que tous ces livres dont je vous ai parlé, ceux sur lesquels surtout on travaille, c'est-à-dire où on va réfléchir, avancer, expérimenter, etc. Il y a un moment dans l'année où, stop, on arrête, on part en vacances, sans ce type de livre, enfin, pour ma part, et je prends plutôt, du coup, des romans, des choses amusantes, des choses qui vont me faire voyager et surtout qui vont mettre mon esprit au repos. Et voilà que ce jour-là, en vacances, on se promène et que vois-je sur une tablette en vente, « Le livre est de votre puissance intérieure ». Je dis, bon, ok, eh bien, voilà, je le prends. Alors, là aussi, attention, pavé. Très honnêtement, celui-là, pour l'instant, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Comme la globalité des livres, je les lis une première fois pour partager, enfin, voir un petit peu de quoi ils retournent. Et après, je les reprends pour travailler dessus. Donc là, pour l'instant, celui de Tony Robbins, très honnêtement, je ne l'ai pas encore attaqué. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il a pu mettre dans un livre. Quand il dit qu'il a mis dans ce livre la totalité de ses séminaires, je le crois. Je ne suis pas allée à un séminaire de Tony Robbins. Mais très honnêtement, il partage énormément de choses. Et il donne des pratiques concrètes. Je prends par exemple le modèle de brouillage. Maintenant, alors que vous avez une motivation suffisante, brouillez vos sentiments paralysants jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Remémorez-vous la situation qui vous perturbe. Examinez-la comme si vous regardiez un film. Ne vous laissez pas émouvoir. Contentez-vous de la regarder une fois en l'observant chaque détail. Et tout le livre va être comme ça pour aider, pour guider vraiment pas à pas la personne qui va le lire à mettre en pratique. Alors bien sûr, c'est toujours mieux de pratiquer après en séminaire. Mais quand on est en séminaire, ça va juste durer, allez, deux, trois jours. Et après, quand on rentre à la maison, on a besoin d'un support. Donc voilà, quand je suis allée à Destination Réussite, j'ai eu le livre de Max Piccinini qui m'a beaucoup aidée. Mais après, et puis bon, j'avais pris la formation avec lui, donc c'était un petit peu autrement. Donc là, clairement, ce livre, là aussi, c'est, comme dirait Martin, une donne de briques. parce qu'il y a énormément de choses, énormément d'informations. Et puis, il est criblé aussi de citations. Nous sommes ce que nous sommes et où nous sommes parce que nous l'avons d'abord imaginé. Et oui, ce que nous rêvons, nous le devenons. Par contre, c'est vrai qu'au début, avant de découvrir ça concrètement, eh bien, on patauge souvent beaucoup. Et ça a été mon cas avant de comprendre que je peux créer la vie que je veux. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. On n'arrive pas toujours à avoir les résultats voulus parce que ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'application. Et puis, ça demande aussi un petit coup de main de la chance pour aider ça. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est ça aussi que va permettre l'ensemble de ces livres que je vous ai partagés de grandir, de comprendre et de décider ce que je veux faire de ma vie demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Donc, à creuser l'éveil de la puissance intérieure de Tony Robbins pour véritablement, voilà, comme aimer, transformer vos peurs en pouvoir et vos rêves en réalité. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite très bonne continuation. Pensez à liker, partager la vidéo, la commenter. Au plaisir aussi de lire et de découvrir les livres qui vous ont permis de grandir ces dernières années, d'en parler dans le groupe Grandir au rythme des saisons. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada